Donc nous allons commencer notre débat sur l'avenir de la relation homme-cheval. Bien sûr, ça semblait évident, on a fait un petit sondage, ça semblait évident que notre débat soit autour de... On a parlé beaucoup depuis plusieurs années du bien-être animal. Et c'est un immense plaisir de vous proposer cette année cette thématique tout à fait unique dans le cadre de notre débat. Je ne résiste pas au plaisir de passer la parole à M. Jean-Pierre Digard, que je remercie infiniment de sa présence, ainsi que tous les intervenants de très grande qualité que vous allez entendre là ce matin. Et sans oublier de remercier Pierre, qui a été la chie ouvrière et qui s'est occupée de ce débat. Voilà. Professeur, si vous permettez, vous êtes très connu à travers de nombreuses publications, à travers votre personnalité, mais je me dois de vous présenter à l'ensemble de l'Assemblée et rappeler l'effet marquant de votre parcours. Vous êtes né en 1942 à Paris. Vous avez reçu une triple formation de zoologie, d'éthnologie et d'orientaliste, si mes informations sont bonnes. Vous êtes entré au CNRS en 1971. Vous avez été directeur de recherche en 1983, directeur de recherche émérite, qui est votre statut actuel depuis 2007. Vous êtes président de la section d'anthropologie du Comité national de la recherche scientifique. Vous avez développé deux spécialités. L'ethnologie de l'Iran et l'anthropologie des relations hommes-animaux. Donc c'est vraiment cette partie-là qui nous concerne aujourd'hui et ce qui vous a mené à être parmi nous. Vous avez été l'auteur de nombreuses publications, dont une publication sur l'homme et les animaux domestiques, « Anthropologie d'une passion ». Donc c'est vraiment le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Je dois rappeler que vous êtes cavalier, donc vous êtes homme de cheval. Vous avez en pratique l'équitation. Et ça a été nécessaire pour suivre les nomades d'Iran qui ont fait l'objet de votre thèse de doctorat, si je suis bien informé. Vous êtes membre du Conseil scientifique, puis du Comité d'orientation scientifique et technique des arts nationaux. En 2011-2012, vous avez été chargé par l'AGACAN d'une mission de réflexion et de proposition sur le musée vivant du cheval à Chantilly. En 2012-2014, vous avez fait partie du conseil scientifique de l'exposition équitation organisée au musée de Normandie à Caen à l'occasion des Jeux Équestres Mondiaux. Enfin, je dois rappeler que vous êtes officier dans l'ordre du mérite national et membre de l'Académie d'Agriculture. C'est la raison pour laquelle vous êtes présents aujourd'hui. Il nous avait semblé que vous étiez l'homme de la situation pour nous parler et introduire notre réflexion sur les relations homme-cheval. Et je crois que dans un premier temps, vous allez nous faire un bref historique de la relation homme-cheval. Vous êtes notre invité d'honneur. Vous pourrez intervenir à tout moment au cours des différents exposés, si bon vous semble. Et puis, on vous laissera le soin de faire une synthèse de nos travaux. Merci de votre présence. Merci beaucoup de cette invitation qui est pour moi un grand honneur et j'espère me montrer à la hauteur de vos attentes. Alors, je me doute que cette invitation résulte des inquiétudes, des questions, voire des critiques que vous sentez monter de la société. Et c'est de cela que je voudrais parler. Alors, je suppose que vous êtes quelques-uns parmi vous à vous dire, voilà, encore un qui va chercher à nous apprendre comment il faut élever les chevaux. Non, ce n'est pas ce que je vais essayer de faire. Et pour bien situer la tonalité de mes propos, je dirais même que je sais que c'est vous qui avez raison et que c'est ceux qui vous critiquent qui ont tort et qui n'y connaissent rien. Ça, c'est pour la tonalité générale. Mais pour bien comprendre ces inquiétudes que vous sentez, ces critiques que vous sentez monter, il est important de savoir d'où elles viennent et pourquoi elles s'expriment. Et c'est important aussi pour éventuellement, le cas échéant, s'en défendre. Alors, il faut pour éclairer ça, se pencher sur, considérer quatre niveaux. D'abord, le niveau de l'état d'esprit dans la société en général. Deuxièmement, l'évolution dans les milieux du cheval eux-mêmes. Troisièmement, considérer ce que sont ces mouvements de défense des animaux, etc. Et quatrièmement, faire un point sur la recherche scientifique dans ce domaine. Donc, vaste programme, comme disait l'autre. Je vais essayer d'être aussi rapide que possible. Sur la société en général, je passerai rapidement. Vous savez que désormais, la société française est composée en très large majorité d'urbains, voire de rurbains, comme on dit, comme disait les sociologues, c'est-à-dire de gens qui résident à la campagne sans être eux-mêmes des agriculteurs, ni même des paysans. Et cette immense majorité est, depuis plusieurs générations, complètement désormais coupée de ses racines paysannes et de la culture animalière correspondante. La seule référence animalière qui existe de façon écrasante, majoritaire, dans la société française aujourd'hui, c'est le modèle de l'animal de compagnie. Le nombre des animaux de compagnie a doublé depuis 20 ans. Le nombre des foyers qui en possèdent, qui s'élèvent aujourd'hui, entre 54 et 55% des foyers français, sont en majorité. Et toute la société actuelle a tendance à tout voir à travers le prisme de l'animal de compagnie. Et y compris le cheval, malheureusement, c'est une tendance qui se développe. Nous y reviendrons car elle n'épargne pas les milieux du cheval. Les milieux du cheval. Le cheval est un animal domestique depuis cinq millénaires. Alors, j'en profite pour faire une précision. Beaucoup de gens, et la presse notamment, confondent de plus en plus les animaux de compagnie avec les animaux domestiques. Ce n'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. La vache, le chameau sont des animaux domestiques, mais ne sont pas des animaux de compagnie. De même, certaines espèces réputées de compagnie, les chiens par exemple, tous les chiens ne sont pas des animaux de compagnie. Bref, donc le cheval est un animal domestique depuis cinq millénaires. Les relations que l'homme entretient avec lui ont beaucoup évolué au cours des cinq millénaires, sans remonter aux origines. Je voudrais vous donner trois exemples qui vont vous éclairer. Au XVIIIe siècle, les grands écuyers comme la guérinière étaient des novateurs qui étaient l'exception. La règle, c'était un rapport très dur avec le cheval. On trouve par exemple des comptes rendus de chasse où le roi Louis XIV ou le roi Louis XV, on disait de leur majesté, « Ah, quel cavalier extraordinaire le roi, il a crevé cinq chevaux sur lui en une seule chasse ». Au XIXe siècle, les choses évoluent. Le fait de monter à cheval n'est plus un privilège de sang, mais un privilège professionnel. C'est l'hébergence de la figure de l'homme de cheval qui introduit la notion de respect du cheval dans la mesure où, comme dit l'adage, « Pour aller loin, il faut ménager sa monture ». Donc c'est un respect qui est lié à l'économie du cheval. Cette figure de l'homme de cheval et la culture correspondance existent encore aujourd'hui, mais elle est de plus en plus, elle cède de plus en plus le pas vers une culture qui devient majoritaire, qui est celle de ce que j'appelle les nouveaux cavaliers, qui sont d'ailleurs pour plus de 80% des cavalières, et qui ont, et cette nouvelle culture, elle est à la fois hédoniste, ludique, c'est-à-dire orientée vers le jeu beaucoup plus que l'effort et la compétition, elle est baroque, en ce sens qu'à côté des grandes disciplines classiques, olympiques, on veut s'introduire, la doma vaquera, l'équitation américaine, l'équitation des pony games, etc. et elle est sentimentale, c'est-à-dire que contrairement à la culture de l'homme de cheval, on ne respecte plus le cheval, on l'aime. Et évidemment, dès l'instant où on parle d'amour entre les hommes et le cheval, ça change beaucoup de choses, de manière très, très, très fide et discrète, mais ça change beaucoup de choses. Et je crois que ce basculement date des années 70 avec le mouvement Poney. Vous savez que le mouvement Poney, l'équitation sur Poney, qui était introduit dans les années 70 à partir de l'Angleterre, a connu beaucoup de succès, et comme il s'adressait à des enfants, il a semblé normal que de plus en plus les enseignants d'équitation ne soient pas comme ceux que j'ai connus, un garde républicain à la retraite ou quelque autre militaire, mais des femmes. Et c'est par cette féminisation des enseignantes qu'a commencé ce mouvement de féminisation qui est considérable aujourd'hui, qui est même largement majoritaire, puisque 82% des licenciés de la Fédération sont non seulement des femmes, mais souvent, en majorité, des très jeunes filles. Et donc, on pourrait dire, bravo les filles, bravo les femmes, vous avez conquis un bastion plutôt masculin, machiste, etc. Mais non, le piège se referme sur elles, puisque comme c'est le cœur du marché, tous les fabricants d'équipements font des tapis de sel rose, des bottes rose, des petits romans à l'eau de rose, ou des petits romans d'amour entre les petites filles et leurs poudets, etc. Et le piège se referme. Alors, les effets de ce changement de culture, vous les connaissez, c'est l'écroulement de la filière hypophagique, c'est une tentative pour mettre, là aussi, on y reviendra, de plus en plus de chevaux de réformes à la retraite, c'est l'équitation pour, l'engouement pour l'équitation éthologique, comme si les autres équitations pouvaient faire fi de l'éthologie, mais là, c'est un mouvement qui prend une certaine ampleur, et où, quand on voit les épreuves qui se pratiquent, par exemple, au ras de la sens, où le cavalier court, après, à côté de son cheval, qui sont des obstacles, on a l'impression d'assister plus à des épreuves de dog agility que de saut d'obstacle. Et on a là le signe le plus évident d'un mouvement que je trouve extrêmement préoccupant de canisation du cheval. Et d'ailleurs, par là, s'explique aussi la mode du falabella, de ses chevaux d'appartement, de hors-steuil, et j'ai vu, de mes propres yeux, au bois de Vincennes, des gens promenés des falabellas, non pas en l'école et en longe, mais en collier et en laisse. Alors, les mouvements militants. Évidemment, l'idée animalitaire, c'est-à-dire de protection des animaux, comme d'autres se consacrent à l'humanitaire, n'est pas nouvelle. Les premiers mouvements remontent au mouvement des Amis des Bêtes de l'an 10, après la Révolution. Puis il y a eu, en 1850, la création de la SPA, la loi Gramont contre le mauvais traitement des animaux domestiques, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est une radicalisation de ces revendications animalitaires qui se manifestent de plusieurs façons. C'est un glissement progressif de l'animalitaire, c'est-à-dire du protectionnisme, vers l'animalisme, c'est-à-dire où l'animal est le centre du système de pensée. Le deuxième phénomène, c'est un lobbying à l'anglo-saxonne, très fort, qui s'exerce auprès des décideurs, notamment à la communauté européenne. C'est tous ces documentaires qui sont à l'eau de rose, qui sont diffusés sur les chaînes de télévision. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements qui sont à l'origine de ça sont des mouvements extrêmement minoritaires. Mais c'est des mouvements très actifs, qui sont plusieurs, donc qui sont rivaux les uns des autres, et donc qui pratiquent la surenchère, donc qui en veulent toujours plus. Et c'est comme ça, c'est par cette espèce d'effet de surenchère qu'on voit que les végétariens, devenir, c'est-à-dire ceux qui ne mangent pas de viande, devenir végétaliens, c'est-à-dire qui ne mangent plus ni pas d'oeufs, pas de lait, etc., veut dire véganiens, c'est-à-dire ceux qui sont, c'est les antispécistes, ceux qui sont opposés à l'utilisation, à la possession de toute forme d'animaux. Et ne vous y trompez pas, la plupart des mouvements qui se prétendent défenseurs des animaux, je pense notamment au plus récent d'entre eux, il y a un intellectif en France, qui est LD114, se foutent du bien-être animal. Ce qu'ils veulent, ce sont des antispécistes déclarés, ce qu'ils veulent, c'est que toutes les espèces soient traitées comme l'homme. Il n'y a plus de différence entre les espèces, d'ailleurs, ils ne parlent pas des animaux, mais de l'animal au singulier, qui est l'absurdité. Il y a 10 millions d'espèces d'animaux, comment parler de ces 10 millions d'espèces d'animaux au singulier ? Ce sont des antispécistes, ils veulent l'abandon de toute forme de possession et d'utilisation des animaux. Et l'astuce fatale de ces mouvements radicaux animalistes, c'est de se présenter auprès des pouvoirs publics, des décideurs et des instances internationales comme les porte-parole d'une majorité silencieuse. Majorité qui est silencieuse, la plupart du temps, parce que... qui irait militer pour la torture des animaux aux personnes, et puis surtout parce que cette majorité silencieuse, à vrai dire, elle est très peu informée, sauf par eux, et très mal informée, et qu'elle s'en fout un peu, parce que les préoccupations principales de la majorité des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la retraite, c'est la santé, c'est le logement, etc. Voilà. Le quatrième volet, c'est la recherche, notamment sur le BEA. Alors là, comme il faut faire vite et qu'on a plusieurs de mes collègues qui vont vous en parler, je ne voudrais pas leur casser la baraque avant de les avoir écoutés. Donc je préfère que le président leur passe la parole maintenant, et j'y reviendrai éventuellement. Vous y reviendrez, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'invité d'honneur, vous avez possibilité d'intervenir à tout moment, et puis dans la synthèse probablement. et «Le que la réunion est sur le boutique d'affûter » Sous-titrage ST' 501